En février 1958, un prêtre arrive au domicile de la famille Herman, dans la petite ville de Seaford, dans l'état de New York. Le père William MacLeod est leur dernier espoir, celui qui pourrait réussir là où les autres ont échoué. La tranquillité qui régnait autrefois dans leur foyer n'est plus qu'un lointain souvenir. Le quotidien des Herman est régulièrement perturbé par une présence hostile dont l'origine n'est ni humaine, ni animale. Et puisque les autorités n'ont rien pu faire, ils n'ont plus qu'une seule solution, se tourner vers l'église. Malheureusement pour eux, cette nouvelle tentative d'expulsion est loin de porter ses fruits. Et l'intrus qui bouleverse leur petite vie sereine a bien l'intention de rester. C'est son territoire et il compte bien leur faire comprendre. Tout commence dans la journée du 3 février 1958, autour de 15h30, dans la petite maison moderne de la famille Herman. Loin de ressembler à un manoir hanté, la demeure est au contraire tout ce qu'il y a de plus banal pour l'époque. Derrière sa façade blanche et verte, on découvre un domicile familial composé de trois chambres, d'une salle de bain et d'une grande cuisine accompagnée de sa petite salle à manger. Au sous-sol se trouvent deux pièces supplémentaires, une buanderie et une salle de jeu pour les enfants. La famille est composée de James et Lucille, les parents, et de leurs enfants, James et Lucille. Le fils est surnommé Jimmy et on appellera la fille Lucille Junior pour simplifier. Au moment des faits, Jimmy a 12 ans et Lucille Junior en a 13. Ce 3 février, alors qu'ils viennent à peine de rentrer de l'école, les enfants assistent à une scène chaotique qui les laisse complètement bouche bée. Lorsqu'ils pénètrent dans la cuisine, toutes les bouteilles de la pièce se débouchent toutes seules et leurs capsules se mettent à voler dans tous les sens, comme des projectiles. Les bouteilles, quant à elles, semblent danser sur place, faisant gicler tout leur contenu sur les surfaces sur lesquelles elles se trouvent. Lorsque cette étrange mascarade se calme enfin, la cuisine est dans un état lamentable. Les enfants sont choqués et terrorisés. Lucille, qui a assisté à toute cette scène avec ses enfants, s'empresse de téléphoner à son mari pour lui raconter leurs mésaventures. James, qui travaille à New York pour la compagnie Air France, écoute sa femme lui raconter toute cette drôle d'histoire, mais lorsqu'il comprend que tout le monde va bien, il lui annonce qu'il ne rentrera pas du travail plus tôt et qu'ils en parleront au calme quand il aura fini sa journée. Plus tard, en faisant le tour de la maison, Lucille constate que d'autres bouteilles semblent s'être ouvertes toutes seules. C'est le cas de la bouteille de Javel dans la buanderie, des shampoings dans la salle de bain, mais aussi du flacon d'eau bénite qu'elle garde dans sa chambre à coucher et dont le contenu s'est presque entièrement déversé sur la moquette. Pendant ce temps-là, alors qu'il est dans le train qui le ramène dans sa banlieue tranquille, James réfléchit à ce que sa femme lui a raconté. Il est convaincu que tout ça n'est que le résultat d'une réaction chimique. En arrivant chez lui, il lance sa petite enquête et inspecte attentivement toutes les bouteilles. Mais quand il réalise qu'elles avaient toutes des bouchons qui se vissent et qui ne peuvent donc pas être expulsés comme des bouchons de liège, il admet ne pas comprendre comment un tel phénomène a pu se produire. Toute la famille Herman ne parle que de ça pendant le dîner. Chacun expose ses théories et ils finissent même par en rire. Et rapidement, tout est oublié. Leur quotidien reprend son rythme normal dès le lendemain, comme si de rien n'était. Mais deux jours plus tard, alors que les enfants rentrent de l'école, ça recommence. Une dizaine de bouteilles perdent leur bouchon dans la même cacophonie. Un flacon de dissolvant éclate complètement, idem pour le flacon d'alcool A90 qui se trouve dans la salle de bain. La petite bouteille d'eau bénite de Lucille se retrouve à nouveau couchée sur le sol, sans sa capsule. Et le lendemain, ça reprend. Mais cette fois, James a une théorie. Le petit Jimmy est un grand fan de science. C'est ce qu'il préfère étudier à l'école. Et il aime faire des expériences dès qu'il en a l'occasion. James est donc convaincu que tout ça n'est qu'un canular orchestré par son fils. Il soupçonne sa progéniture d'avoir trouvé un moyen de créer une réaction chimique à retardement, dans le simple but de faire une blague à sa famille. Mais pour le moment, il garde sa théorie pour lui. Il passe alors le week-end à observer son fils en secret, bien décidé à le prendre en flagrant délit. Mais pourtant, alors qu'il n'a pas quitté le garçon des yeux, le phénomène se produit à nouveau le dimanche matin. Très en colère, James se rue alors dans la salle de bain, où le pauvre Jimmy est en train de se brosser les dents, et l'accuse frontalement. Il le somme d'admettre sa culpabilité sur le champ, car la farce a assez duré. Mais le pauvre enfant nie fermement, jurant à son père qu'il n'y est pour rien. Et alors qu'il est occupé à tenter de convaincre James de son innocence, ce dernier aperçoit un mouvement du coin de l'œil. Un flacon de sirop glisse le long du lavabo avant de tomber dedans, sous ses yeux. Puis, une bouteille de shampoing se met également à glisser avant de tomber au sol. James fouille frénétiquement la salle de bain, cherchant des fils de nylon qui auraient pu aider à tirer discrètement les bouteilles, tandis que Jimmy continue à affirmer qu'il n'a rien fait. Ne trouvant rien de concluant, l'homme est forcé d'admettre qu'il se passe simplement quelque chose d'étrange et d'inexplicable. Ne sachant pas quoi faire d'autre, il décide alors d'appeler la police. À l'autre bout du fil, le lieutenant Richardson ne le prend pas au sérieux et pense que l'homme lui fait une mauvaise blague ou qu'il a simplement trop bu. Mais James persiste, et comme il a bonne réputation dans leur communauté, Richardson accepte d'envoyer un de ses hommes chez les Airmen pour enquêter sur leur situation. C'est à l'agent James Hughes, oui, encore un James, que revient cet honneur. L'homme se rend au 1648 Redwood Path, persuadé qu'il est sur le point de perdre son temps. Mais à peine arrivé sur place, il assiste au même cirque décrit par le père de famille. Il en conclut qu'ils ont effectivement besoin d'aide, mais ne sait pas tellement ce qu'il peut y faire. C'est l'inspecteur Joseph Tosi qui est donc chargé de mener l'investigation. Après avoir lu le rapport de ses collègues, il tente de ne pas tirer de conclusions hâtives, mais il est tout de même assez sûr qu'il s'agit soit d'un phénomène naturel, soit d'un genre d'hallucination collective. Mais il est tout de même déterminé à tirer cette histoire au clair. Le 11 février, il s'installe donc chez les Airmen pour tenter d'observer tout ça de ses propres yeux. Et le soir même, un flacon de parfum se renverse dans la chambre de Lucille Junior, alors que personne ne se trouve dans la pièce. Mais au fil des jours, l'activité semble se concentrer sur une zone en particulier, la chambre des parents, où se trouve la petite bouteille d'eau bénite de la mère, qui, par miracle, n'a pas encore été totalement vidée par les perturbations précédentes. Le 15 février, les choses prennent une autre tournure. Alors que les enfants sont en train de regarder la télévision avec leur cousine Marie, une figurine en porcelaine se trouvant sur une petite table à côté d'eux se met à gigoter sur place avant de s'élancer dans les airs et d'atterrir avec fracas quelques mètres plus loin. Bien qu'ils aient tous les trois entendu l'objet se briser en touchant le sol, ils constatent en allant la ramasser que la figurine est parfaitement intacte. Lorsqu'on lui raconte tout ça, l'inspecteur Tozy ne peut qu'admettre sa défaite. Il est bien incapable de trouver la source de ces perturbations et ne peut apporter aucune explication rationnelle pour rassurer la famille Herman. James et Lucille décident alors de se tourner vers une autre institution, l'Église catholique. Étant tous les deux très croyants, ils se disent que seul un prêtre pourrait les tirer de cette étrange situation. C'est ainsi que le père William MacLeod se retrouve au domicile de la famille, armé d'une bouteille d'eau bénite. Et alors qu'il asperge tous les moindres recoins de la maison, il marmonne des prières et des bénédictions pour chasser le mauvais esprit qui joue avec leurs nerfs. Mais au grand désespoir des habitants, même ça ne suffit pas à le déloger. Ils finissent même par lui donner un surnom, désormais convaincu d'avoir affaire à un poltergeist. Ils le baptisent Popper, en hommage à sa passion pour les bouchons qui explosent dans un grand pop. Au bout de deux semaines, et après l'intervention de la police et de l'Église, l'histoire de Popper finit par atteindre les médias locaux et les journalistes de la région s'intéressent soudain au sort des airman. Même des médias nationaux comme Time et Life Magazine leur consacrent des articles. Mais s'ils pensaient que la cohabitation avec un poltergeist était problématique, ils réalisent vite qu'il y a pire, la célébrité. Suite à la médiatisation de leur histoire, ils deviennent soudain la cible de harcèlement de la part des journalistes et du public. Plusieurs équipes de tournage se mettent à camper autour de leur maison, les suppliant de leur accorder une interview ou de les laisser entrer chez eux pour tenter de filmer les interventions de Popper. Leur boîte aux lettres déborde et leur téléphone sonne en continu. Des centaines d'étrangers proposent leur aide ou exposent leur théorie. Pour certains, c'est dû à la présence de martiens. Pour d'autres, c'est plutôt l'esprit d'un chef natif américain qui n'a pas bien digéré le génocide et la colonisation. Mais pour d'autres encore, c'est tout simplement dû à la présence d'un tunnel creusé par les Russes sous Long Island dans le but de faciliter une invasion de la ville de New York. Bah oui, évidemment. Malgré ça, James et Lucille restent patients et écoutent toutes les personnes qui les appellent. Même quand c'est pour hurler « Repentez-vous ! » ou « Planquez-vous, les martiens sont arrivés ! » Des hommes de foi se pointent régulièrement pour prier dans leur jardin. L'un d'entre eux passe dix minutes à psalmodier à genoux devant leur porte avant de se relever et de proclamer « Tout est terminé, vous êtes pardonné ! » avant de s'en aller. Sauf que Popper est toujours là et que rien n'est terminé du tout. Pendant ce temps-là, l'inspecteur Tosi continue sa petite enquête. Un jour, alors qu'il est en train d'arpenter le sous-sol, une statuette en bronze vole à travers la pièce et percute sa jambe, alors que personne ne se trouvait à proximité. Il consulte toutes sortes de scientifiques et d'ingénieurs pour tenter de trouver une source magnétique ou électrique, mais rien. L'histoire finit par intéresser les chercheurs de l'Institut de parapsychologie de Caroline du Nord, qui se déplacent pour mener des recherches. Ils s'installent chez les Hermann et attendent patiemment que Popper fasse des siennes. Et le 2 mars, le cirque reprend. D'abord, un plat s'envole dans la cuisine et s'écrase au sol. Puis, dans la chambre de Jimmy, une petite table se renverse toute seule. Deux jours plus tard, un vase s'élance dans les airs dans la salle à manger. Au sous-sol, une bibliothèque entière s'effondre sur le sol. Pas de doute, le poltergeist n'a pas l'intention de jouer au timide pour les scientifiques. En tout, depuis la première intervention du 3 février, 67 manifestations sont répertoriées. La dernière survient le 10 mars, alors qu'une bouteille de Javel se retrouve sans bouchon pour la quatorzième fois du mois au moins. Et soudain, tout s'arrête. Les jours passent et Popper ne se fait plus entendre. La vie d'Hermann reprend son cours et aucune explication n'est jamais trouvée à toute cette histoire. Ni la police, ni les scientifiques, ni les journalistes, ni les autorités religieuses n'ont réussi à élucider ce mystère. Par contre, l'histoire a servi d'inspiration à un film sorti en 1982, devenu depuis un classique incontournable du cinéma d'horreur. Il s'agit de Poltergeist, réalisé par Toby Hooper. Et pour couronner le tout, vous savez quelle ville se trouve à moins de 10 minutes en voiture de la maison des Herman ? Amityville. La même ville où, moins de 20 ans plus tard, une autre famille a vécu un calvaire similaire. Souvenez-vous, j'en parlais dans la toute première saison de Feu de camp. Le cochon aux yeux rouges, ça vous dit quelque chose ? Ouais, moi non plus, j'ai jamais réussi à l'oublier. C'est ce qui manque à l'histoire des Herman, finalement. Une tête d'animal avec des yeux rouges, c'est quand même un poil plus impressionnant qu'un bouchon de shampoing qui pète. Mais hé, je vais pas critiquer les méthodes de Popper, chacun son délire, il en faut pour tous les goûts. Je dis juste que moi, si je devais me changer en esprit frappeur après ma mort, y aurait pas de quoi rire de mes petits tours, c'est tout. Va falloir que je trouve un moyen d'innover pour pas copier les autres, mais je suis sûre qu'on pourra trouver un truc sympa, genre, je sais pas, une silhouette à quatre pattes qui rampe au plafond avec la tête à l'envers et un grand sourire figé sur le visage, avec des yeux rouges aussi parce que c'est efficace. Un truc dans le genre. Allez, bonne nuit. Faites Caen est un podcast d'énergie création écrit par Taous Merakshi et réalisé par Romain Nicolas. Sous-titrage ST' 501